Impeccable. Bien, mes chers collègues, la commission d'enquête va auditionner Mme Joëlle Munier, présidente de la Conférence sociale des présidents de tribunaux judiciaires, il faut que je me trompe dans la dénomination, même si je ne sais pas si vous avez formellement changé le nom de l'association en préfecture, ou si ça ne saurait tarder, mais bon. Et de M. Benjamin de Paris, c'est Christophe Makowiak, vice-président. Madame, messieurs, je vous remercie de votre présence. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct, puis consultable en vidéo. Et elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précède à notre échange sous forme de questions et de réponses. Vous avez d'ailleurs à ce titre reçu du rapporteur une liste indicative de questions. L'idée n'est pas de toutes les balayer, puisque de toute façon, en une heure, on n'y arrivera pas, mais bien d'être sur les points qui vous semblent les plus importants, et puis qu'on puisse cesser du temps à l'échange. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, madame, messieurs, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et vous avez la parole. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton le plus proche de vous pour le micro, qu'on vous entende correctement. Merci. Très bien. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs. Merci d'avoir sollicité notre audition dans le cadre de votre commission d'enquête. Il me revient effectivement de préciser en propos liminaires quelques points. D'abord, pour vous présenter peut-être très brièvement la conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires. Donc, effectivement, les tribunaux sont judiciaires depuis le 1er janvier dernier. Notre conférence réunira son assemblée générale modificative le 27 mars prochain. Donc, nous modifierons l'intitulé à cette occasion-là. Néanmoins, les tribunaux sont judiciaires depuis le 1er janvier. Notre association a été créée en 2006. Elle est composée des présidents adhérents de cette association, mais nous regroupons plus de 80% des présidents de tribunaux judiciaires. Elle est gérée par un conseil d'administration qui comprend 9 membres élus, désignant parmi eux les membres du bureau et son ou sa présidente. Donc, j'ai à mes côtés les deux vice-présidents de la conférence. Et j'ai moi-même été élue à la tête de cette association qui représente également les présidents, qui a des présidents de conférences régionales. Donc, tous les membres et tout le territoire est représenté, y compris ultramarins. C'est une organisation fonctionnelle, c'est une organisation par nature pluraliste et sans lien politique ni syndical. Notre organisation intervient essentiellement par le biais de différentes participations, notamment de nombreux groupes de travail, par des publications ou par des auditions, telles que celles-ci, sur trois grands champs. Le champ de l'organisation judiciaire et des juridictions, de l'organisation de l'architecture judiciaire, le thème des libertés individuelles et, ce qui nous intéresse certainement aujourd'hui, les problématiques liées à l'indépendance de l'institution judiciaire à sa place au sein des pouvoirs publics et à son autonomie budgétaire. Donc, il est évident que notre audition de ce jour s'inscrit parfaitement dans le champ de notre intérêt, de notre conférence. Dans ce propos liminaire, je voudrais néanmoins aborder quelques points, quelques précisions de termes, de définition, puisque votre commission d'enquête s'intitule sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il me semble nécessaire de dire quelques mots sur la définition que nous donnons, nous, à ces termes, indépendance et puis pouvoir judiciaire, pour que vous cerniez peut-être mieux l'angle sous lequel nous envisageons nos échanges. Ce terme de pouvoir judiciaire, qui n'est à l'évidence pas anodin dans l'intitulé de votre commission, ne nous heurte pas en soi s'il doit s'agir d'entendre ce terme comme ce troisième pouvoir que Montesquieu estimait indispensable de consacrer pour assurer l'équilibre dans un système de gouvernement. Ce n'est, vous le savez bien évidemment, pas aujourd'hui ce qui résulte de la constitution de 1958, qui, peut-être dans un héritage assez complexe et méfiant vis-à-vis de la justice judiciaire, a fait de celle-ci une simple autorité, dont certes l'indépendance est reconnue sous la garantie du chef de l'État, appuyé en cela par le Conseil supérieur de la magistrature. Et vous le savez, comme le rappelait le premier président Bertrand Louvel, le premier président de la Cour de cassation, notre construction est un peu hybride. D'un côté, le jugement des procès est confié à cette autorité judiciaire, dont je l'ai dit, l'indépendance est garantie, par le Conseil supérieur de la magistrature aussi. Et de notre côté, il y a un ministère de la justice, donc une administration appartenant à l'exécutif, qui a autorité sur tout ce qui est nécessaire au fonctionnement des juridictions, en termes de moyens financiers, en termes de gestion des personnels. Donc c'est vrai que cette construction hybride, déjà, présente les choses un petit peu différemment. Alors, on peut considérer qu'à certains égards, depuis de nombreuses années, les choses ont évolué. La justice a peut-être pris certains traits d'un pouvoir judiciaire, avec le développement de droits fondés sur tout ce qui est les droits fondamentaux, avec des mouvements autour de beaucoup de pénalisations, de pente de la vie sociale, voire politique, avec des fonctions de régulation d'ordre juridique, non hiérarchisé, constitutionnel, européen, international. Mais pour autant, la justice judiciaire, aujourd'hui, n'a pas cette place de pouvoir judiciaire. Elle peine, d'ailleurs, à trouver parfois une place équilibrée autour des pouvoirs et au regard, et si elle n'a pas cette place, à notre sens, du pouvoir judiciaire, c'est qu'elle n'a pas d'autonomie budgétaire. Et donc, cette absence d'autonomie financière la prive de ce pouvoir judiciaire. Nous y reviendrons, puisque pour nous, c'est un point quand même essentiel de notre indépendance. L'indépendance, ensuite, dans la définition que nous entendons y donner. Elle est affirmée par l'article 64 de la Constitution. Le statut de la magistrature en fait de multiples applications, mais force est de constater qu'elle n'est pas définie. Aucun texte ne l'a définie. Alors, évidemment, le Conseil constitutionnel a pu utiliser des formules variables, est intervenu. Mais toute la question de savoir si la garantie de l'indépendance, c'est celle qu'on attache à l'institution, si c'est celle qu'on attache à la personne du magistrat, si c'est celle qu'on attache à la fonction qu'il exerce. La Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui est une émanation, vous le savez, du Conseil de l'Europe, distingue d'ailleurs l'indépendance interne, l'indépendance de chaque juge dans sa fonction de juger, et puis l'indépendance externe. Et pour nous, il est important aujourd'hui que, dans nos échanges, nous abordions cette indépendance dans une vision large, une notion large, qui n'est pas celle seule de la liberté de l'acte de juger, ce n'est pas que le problème de l'acte de juger, et c'est ensuite une indépendance vue à travers plusieurs regards, le regard que les magistrats portent sur eux-mêmes, le regard que les tiers extérieurs à l'institution portent sur l'institution judiciaire. Donc à la fois l'indépendance dans l'acte de juger, l'indépendance dans le fonctionnement, l'indépendance vue par les magistrats, l'indépendance vue par l'extérieur. Donc je crois que les thèmes de votre commission sont vastes et larges, et il nous paraît important, je l'ai abordé en premier terme, de s'intéresser d'abord aux aspects budgétaires, qui pour nous, présidents chargés de mettre en œuvre et de permettre aux juges de fonctionner, il nous paraît important que l'on puisse aborder ces aspects budgétaires. Rappelons peut-être quelques principes, principes dégagés sur le plan européen. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a affirmé que chaque État doit allouer aux tribunaux les ressources, les installations, les équipements adéquats pour leur permettre de fonctionner dans le respect des exigences fixées par l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. Le pouvoir d'un juge de statuer dans une affaire n'a pas à être circonscrit par la contrainte d'une utilisation efficace des ressources. Et parmi les critères adoptés par la Commission européenne pour la démocratie par le droit, dite Commission de Venise, pour déterminer si un État peut être qualifié d'État de droit, figure la question de savoir si l'autonomie budgétaire et l'autonomie financière de la justice est garantie. La question de la Commission de Venise. Le budget comporte-t-il une rubrique spéciale pour la justice, avec interdiction à l'exécutif de la réduire ? Ces points, sur le plan européen affirmés, nous regardons notre système et notre fonctionnement, nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, la justice judiciaire, je ne parle que de la justice judiciaire, a un fonctionnement sur le plan budgétaire entièrement conforme à ses prescriptions. Je veux être concrète et je vais vous donner un exemple. Donc je dis, l'inspect européen et la Commission européenne pour la démocratie par le droit, dit le budget doit comporter une rubrique spéciale pour la justice, avec interdiction à l'exécutif de la réduire. Un exemple précis, la situation des magistrats à titre temporaire. Vous voyez de quoi il s'agit nécessairement, vous connaissez. Donc ces magistrats, qui sont parfaitement intégrés au sein du corps de la magistrature, qui figurent désormais en tant que tel dans le statut de la magistrature dans l'ordonnance de 58, des dispositions budgétaires les concernent, et ils peuvent intervenir dans nos juridictions à, le texte dit, dans la limite de 300 vacations par an. Donc leur fonctionnement et leur budget, leur salaire, entre guillemets, sont des vacations dans la limite de 300 vacations par an. Au milieu de l'année 2018, donc il y a un peu moins de deux ans, alors que tous les présidents que nous sommes, dans nos organisations, dans tout ce que nous construisons de l'organisation, après des assemblées générales, d'attribution des services, au milieu de l'année 2018, alors que tous les présidents avaient organisé leur juridiction, avec la participation des magistrats à titre temporaire, il leur a été annoncé qu'il ne pourrait pas être financé, 300 vacations par an pour les magistrats à titre temporaire, qui sont, je le répète, des magistrats relevant du statut de la magistrature. Voilà, donc on ne peut pas avoir, répondre aux préconisations de cette interdiction à l'exécutif de la réduire. Cet exemple que je pourrais développer, et développer dans les incidences que cela a eues, évidemment dans nos fonctionnements, dans les délais, a conduit la conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires, qui, comme je disais, intervient dans de nombreux groupes de travail, et qui intervenait dans le groupe de travail présidé par le professeur Bouvier sur quelle indépendance financière pour l'autorité judiciaire, à soutenir la création de mécanismes budgétaires permettant, à minima, d'interdire le gel de crédit. Il s'agit pour nous de consacrer la spécificité du budget de l'autorité judiciaire votée par le Parlement dans la loi organique relative aux lois de finances, et de l'exonérer de mesures de gel budgétaire en cours d'exécution. Gel budgétaire décidé par l'exécutif. Ce gel de crédit, si nous en parlons, cette absence, cette interdiction de gel de crédit, et cette difficulté budgétaire, elle est particulièrement prégnante pour l'autorité judiciaire. Elle n'existe pas pour la justice administrative. Je sais que votre commission, même s'il est intitulé « pouvoir judiciaire », je crois, va s'intéresser aussi à la justice administrative, et je crois que l'audition suivante va apporter sur ce sujet. La justice, la juridiction administrative et financière, notamment depuis 2006, avec la création de la mission « conseil et contrôle de l'État », est détachée de la mission de justice, et n'est pas « frappée » par ces possibilités de gel. Donc, à minima, ce que la conférence avait demandé, c'était effectivement d'interdire le gel de crédit. Et là encore, je veux inciter sur le fait que c'est une atteinte, quand je l'ai montré à travers, et on le redétaillera peut-être, les magistrats à titre temporaire, c'est une atteinte dans les fonctionnements de nos juridictions, c'est une atteinte dans les délais, évidemment, de jugements qui peuvent être rendus. Donc, quand on parlait de l'indépendance, c'est l'indépendance, certes, du juge, je l'ai dit dans l'acte de juger, mais c'est l'indépendance vue par l'ensemble, l'indépendance pour les justiciables, également, quand on allonge les délais, parce que nous sommes obligés de retirer des magistrats de nos fonctionnements. Il est indéniable, donc, qu'il y a possibilité d'atteinte de ce point de vue. Ce que je veux également mettre en lumière, si je ne parle que du fonctionnement interne et des moyens mis à disposition de l'autorité judiciaire pour son fonctionnement, c'est d'abord que ces moyens sont impactés par ceux consacrés légitimement au demeurant à l'administration pénitentiaire, en particulier, puisque, vous le savez, dans la mission justice, il y a plusieurs programmes, six programmes. Dans ces six programmes, il y a, certes, la justice judiciaire, mais il y a aussi l'administration pénitentiaire, il y a la protection judiciaire de la jeunesse, l'accès au droit, etc. Et l'administration pénitentiaire en fait une partie importante. Et d'autre part, il y a une part importante des crédits, qui sont des crédits fléchés. À partir du moment où ce sont des crédits fléchés, il lit les chefs de cour, il lit les chefs de juridiction. Donc ça, c'est dans notre fonctionnement interne. Simplement, il faut, me semble-t-il, avoir une approche plus large, c'est pour ça aussi qu'on disait que l'indépendance doit être conçue plus largement, complète du fonctionnement de la justice judiciaire, en analysant les interactions budgétaires, avec les moyens consacrés dans les différents programmes de la mission justice, je le disais, administration pénitentiaire, protection de la justice, mais aussi avec ceux des collectivités territoriales, par exemple, en tout cas des autres instances. La justice ne doit pas être regardée seule, on ne doit pas faire des fonctionnements en silo, des analyses en silo, elle doit être regardée dans sa place au sein de l'État, et au sein de notre démocratie. Et percevoir les possibles atteintes à l'indépendance, tant en amont de la décision judiciaire, tout ce qui est la prévention, les frais de justice, la police judiciaire, en amont de l'intervention judiciaire, et puis en aval sur l'exécution. Donc c'est en cela que je dis qu'il y a un plus grand spectre à analyser. Là aussi, je voudrais être concrète, pour que nos propos ne soient pas, comme ça, un peu détachés, des exemples très concrets qui, peut-être, vont vous parler. L'action du juge des enfants. Vous voyez tous à peu près ce que peut faire, bien évidemment, un juge des enfants. Les juges des enfants travaillent aussi bien sur l'enfance en danger que sur les mineurs délinquants. Prenons la dernière, les mineurs délinquants. Un mineur est présenté, le travail pour des faits, dans lequel, peut-être, le parquet va requérir un mandat de dépôt, donc une incarcération. Le juge des enfants va solliciter des services, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, pour rechercher des solutions d'alternative à l'incarcération, au vu de la personnalité du mineur. Les moyens, les lieux d'accueil possibles, dépendent du financement de la protection judiciaire. Donc, programme protection judiciaire. Il arrive que la protection judiciaire, les services de la protection judiciaire, indiquent aux juges des enfants, je n'ai pas de solution d'alternative, je n'ai pas de solution d'alternative, non pas parce qu'il n'y en a pas correspondant à la personnalité de ce mineur, aux faits commis, aux parcours établis, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de place, et il n'y a pas de place parce qu'il n'y a pas de financement suffisant à hauteur du nombre de places qui seraient nécessaires. Atteinte à la décision juridictionnelle, donc à l'acte de juger du juge des enfants, qui ne peut pas véritablement prendre une solution alternative à l'incarcération, et va prendre une décision d'incarcération. Le juge des enfants, toujours en matière, donc ça c'est au sein même du budget, mission justice. Mais le juge des enfants, il travaille aussi sur les mineurs en assistance éducative, mineurs en danger. Les mesures, c'est effectivement, mais c'est ça, c'est le budget du département. Les places, qui sont des places ou des mesures, la possibilité de prendre des mesures par des associations en mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, sont des mesures qui relèvent, et des nombres de places, qui relèvent du budget des conseils départementaux. Le juge des enfants, sur une situation donnée, de danger d'un mineur, s'il veut faire le choix d'orienter ce mineur vers une mesure d'assistance éducative, et la famille se dit, voilà, il va avoir connaissance, je ne peux, cette mesure ne sera exécutée que dans 3 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois. Le danger est là, il est présent tout de suite. Il sait que telle autre association, en revanche, met pour tel autre type de mesure, qui n'est peut-être pas une mesure, alors qu'on a un adolescent, c'est peut-être une mesure un peu plus pour des enfants plus jeunes. Oui, mais elle peut être prise dans les 3 mois, cette mesure. Que fait le juge des enfants ? Quel est le dilemme qui se présente ? Est-ce que je prends la mesure que je voulais, mais elle sera exécutée que dans les 6 mois ? Est-ce que je fais quelque chose qui est peut-être moins adapté, mais elle sera prise tout de suite ? Et ça, ça ne relève pas du budget de la mission de justice, c'est le conseil départemental. Je peux multiplier les exemples, les actions des juges aux affaires familiales, les points de rencontre, donc les visites médiatisées, organisées par les juges aux affaires familiales. Ces points de rencontre sont financés par les CAF. Ce n'est pas le budget justice. L'action des juges d'instruction. Même chose, les décisions juridictionnelles peuvent être modifiées, affectées, en fonction des possibilités d'exécution ou pas d'une commission rogatoire par tel ou tel service d'enquête, police, gendarmerie. Les décisions juridictionnelles peuvent être modifiées, en fonction, alors là on revient quand même au sein du programme ou de la mission de justice, des possibilités ou non d'extraction des mises en examen. Un juge d'instruction qui, dans un dossier de stupéfiants, a trois, quatre mis en examen dans un même dossier, détenu dans des maisons d'arrêt différentes parce qu'il a voulu les séparer, pour ne pas qu'il y ait de concertation, doit organiser des confrontations. Il doit donc solliciter l'administration pénitentiaire, qui est maintenant en charge des extractions judiciaires sur l'ensemble du territoire national. Et là, il va se voir confronter, ou opposer plutôt, opposer des refus d'extraction. Alors il y en a trois qui peuvent être extraits, mais deux autres qui ne peuvent pas l'être, le même jour à la même heure. On ne peut pas faire de confrontation générale. Est-ce que c'est une atteinte ? Est-ce qu'on peut se poser la question de ce que ça implique comme atteinte dans le pouvoir juridictionnel des magistrats ? Donc la conférence appelle du coup véritablement à une analyse budgétaire qui se veut transversale. Il ne s'agit pas de se limiter, je l'ai dit, un, au programme justice judiciaire, deux, même à la mission de justice, mais envisager d'une façon générale la place du budget de la justice judiciaire au sein de l'État. Et nous appelons donc une réflexion sur un rééquilibrage, voire une institutionnalisation d'un dialogue entre le Parlement et l'autorité judiciaire sur ces aspects budgétaires. Il nous semble que le Parlement pourrait être mieux informé, notamment lors de la présentation de la demande budgétaire par le ministre ou les ministres, si on considère que l'ensemble des ministères sont concernés. Par quelle voie, j'y reviendrai peut-être quand on abordera les aspects statutaires, peut-être bien que le Conseil supérieur de la magistrature pourrait être notre voie et pourrait adresser des observations ou des mises en garde au Parlement sur l'adéquation ou l'inadéquation éventuelle des demandes avec les besoins. Je poursuis. Le rapporteur m'a indiqué qu'il a raison, je vous l'avais indiqué, on a une heure, on n'a plus qu'une demi-heure devant nous. Mais voilà, vos propos sont par ailleurs intéressants, donc je vous laisse aller vers votre conclusion sans difficulté. Mais voilà, ce serait bien du coup qu'on puisse avoir un petit échange. Alors, les aspects budgétaires nous paraissent prégnants, mais bien évidemment, vous avez vous interrogé sur les garanties statutaires également. Sur ces points, la position peut-être de la conférence a pu, sur un certain temps, évoluer. Mais aujourd'hui, se dégage une vision globalement unanime et consensuelle sur une base minimale, d'un alignement du statut, notamment du parquet, sur celui du siège, avec un avis au moins conforme du CSM, l'alignement de la procédure disciplinaire, pour répondre à la fois aux standards internationaux et puis être dans cette approche que j'ai indiquée, qui est plus une approche de l'indépendance vue de l'extérieur, mais aussi pour protéger la nomination des magistrats du parquet, on va dire, de toute suspicion ou apparence de suspicion. Pour autant, là aussi, ça nous paraît une évolution nécessaire, mais certainement pas suffisante. Et là encore, comme nous l'avons dit en matière budgétaire, l'idée de la conférence serait de s'interroger réellement sur le rôle ou la conception que l'on veut donner au Conseil supérieur de la magistrature, et notamment quel rôle du Conseil supérieur de la magistrature dans la gestion du corps, puisque je l'ai dit en reprenant les propos du Premier président Louvel de ce statut hybride et ce fonctionnement hybride, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion apportée sur le confier au Conseil supérieur de la magistrature des fonctions véritablement de gestion du corps, outre celui de contrôle et de suivi des moyens financiers, mais est-ce qu'il nécessiterait donc d'ériger le Conseil supérieur de la magistrature en conseil, on va dire, de justice, en lui donnant aussi une autonomie budgétaire et en l'intégrant et en le reconnaissant, comme ce Conseil, c'était une des propositions aussi faites dans le cadre du rapport du professeur Bouvier et auquel le CSM à l'époque adhérait, mais vous avez entendu, je crois, Mme Reims hier, peut-être sur ce point. Voilà sur les aspects, bon, je vais peut-être, s'il y a beaucoup de questions, mais je vais m'arrêter à ce point. Donc, pour la conférence, l'idée est d'approcher l'indépendance, je l'ai dit, d'une façon large. Nous pensons, on verra peut-être sur vos questions, que dans l'acte véritablement de juger au quotidien, il n'y a pas, il pourrait y avoir certainement des améliorations, mais il n'y a pas véritablement de difficultés, sauf les impacts budgétaires que j'ai essayé de vous démontrer. Et ensuite, il nous faut nous questionner sur cette indépendance vue de l'expérience, vue par les tiers, et ce qui induit, donc, les questions de statut, et certainement, peut-être, de réfléchir à, on maintient ou pas, de cette hybridation, de ce caractère hybride de notre fonctionnement. Et je veux juste, peut-être, terminer en disant qu'en 1958, Jean-Louis de Rebray a fait un texte sur rappelant ce qu'avaient été les volontés de son père, et il a repris un texte, un écrit, où son père disait qu'il envisageait que le ministre de la Justice ne soit pas un membre du gouvernement, mais soit, il pouvait être désigné par le chef de l'État, mais ensuite n'était pas un ministre membre du gouvernement, mais un ministre autonome ou détaché pour pouvoir porter différemment la parole de la justice judiciaire. Je vous remercie pour ces propos. De toute façon, vous pouvez nous transmettre par voie écrite toutes réponses aux questions qui vous ont été adressées auprès du rapporteur. On les prendra avec grand plaisir, surtout qu'on a jusqu'à fin juin, début juillet. Plutôt, vous les envoyez, mieux c'est, évidemment. Mais en tout cas, on est dans ce calendrier-là. Moi, je vais commencer par une première question, peut-être un peu formelle. C'est pour tous les trois. Est-ce que vous avez, dans vos rôles, fonctions, carrières respectives, eu à connaître des manquements à l'indépendance, que ce soit à l'indépendance des institutions à laquelle... des tribunaux que vous dirigez, sur vos personnes, sur vos fonctions, etc., vraiment dans les différents domaines, sans surajouter, évidemment, aux exemples que vous avez pu donner à l'instant en matière budgétaire ? Je vais peut-être laisser parler. J'ai beaucoup parlé. Sur une prise de décision dans un dossier juridictionnel, non. Les principaux obstacles rencontrés sont effectivement des obstacles de ressources humaines, des obstacles budgétaires. Mais lorsqu'on est dans l'étude d'un dossier ou dans la prise de décision, je ne subis aucune influence que celle liée à ma propre personnalité et avec lesquelles je suis bien obligé de travailler. Une influence et une directive, encore moins, d'un quelconque pouvoir exécutif, non. Je peux l'affirmer. Moi, je suis président de la République de 14 ans. Je ne l'ai pas entendu de la part de collègues non plus, président des cas de juridiction. En tant que magistrat, moi-même, je n'ai pas eu non plus à en connaître. Je pense que c'est quelque chose, quand même, à souligner de très positif dans notre pays. Pour autant, il ne faut pas être naïf. Il y a des affaires plus sensibles que d'autres. Et qu'évidemment, il peut y avoir un environnement de pression. Mais une pression, ce n'est pas une directive. C'est au magistrat, justement, de savoir résister. Ça fait partie des valeurs du métier, d'ailleurs, du courage et de l'intériorisation de l'ensemble des dimensions de la décision juridictionnelle. Donc, qu'il y ait une dimension, il peut y avoir parfois une dimension collective qui touche, d'ailleurs, pas seulement l'exécutif. Ça peut toucher des entités publiques. Ça peut toucher des lobbies privées. Moi, il n'y a plus m'arrivée. Vous sentez une pression ? Pouvoir sentir une pression, mais, encore une fois, qui n'a eu aucune influence sur la décision juridictionnelle. Et en ce qui concerne mes collègues, je n'ai jamais eu de retour, également, de ce qu'une prise de parole d'un quelconque pouvoir public ait pu influencer une décision judiciaire. Et c'est quelque chose de très positif. Juste pour ajouter, je reprenne, j'ai repris la main. On reproche, ou on a fait le reproche au magistrat d'être dans une tour d'ivoire, coupé de la société, ça n'est pas le cas. Donc, le magistrat est, comme tout citoyen, comme toute personne, sensible, évidemment, à son environnement. Et on le voit, il ne peut pas s'extraire de ça. Il faut qu'il arrive à prendre la distance nécessaire quand même par rapport à ce qu'est l'évolution de la société aussi, ou à des mouvements divers et variés dans la société. Et si je peux rajouter, il appartient au président, donc nous sommes de juridiction, de garantir et d'assurer, et de veiller à ce que chacun des magistrats respecte l'ensemble des obligations déontologiques, l'ensemble, justement, de cette impartialité, de ce qui fait l'impartialité. Et vous le savez, les choses ont beaucoup évolué de ce point de vue. Non pas qu'il y avait peut-être une nécessité de le faire au sein du corps, mais parce que ça correspondait, ça pouvait répondre à une évolution de la société, à une attente de la société, et notamment avec l'instauration, donc, l'institutionnalisation, des entretiens de déontologie qui ont lieu systématiquement avec le président, et de la déclaration d'intérêt, qui existe désormais, et qui est imposée à tous les magistrats, qui est donc portée à la connaissance du président, et qui impose ensuite au président, il est imposé finalement au président, d'organiser les services de telle façon que l'on puisse éviter, dans le plus possible, les conflits d'intérêts, et ce qui pourrait être, voilà, des pressions, ou des possibilités de pression dans telle ou telle situation. Mais là, c'est une évolution, quand même, qui est très positive, cette déclaration d'intérêt. Je rebondis sur vos interventions respectives. On voit au fil des auditions que quand même, l'indépendance, en tout cas, de la fonction et de la personne, tient beaucoup, justement, à la personne, et à sa capacité, à un moment donné, à ne pas se laisser influencer par des pressions directes ou indirectes. Visiblement, il y a assez peu de pressions directes, tant mieux, des témoignages qu'on a, je pense qu'elles ne sont pas inexistantes, mais elles ont un élève assez marginal, et c'est tant mieux. Est-ce que la collégialité fait partie, pour vous, des éléments qui, je ne sais pas si c'est une évidence, mais parce qu'on a restreint la collégialité dans un certain nombre de lois successives, et donc, non, ce n'était pas un problème, et que le juge, seul, dans son coin, pouvait tout à fait prendre des décisions indépendantes ? Je le crois, mais est-ce que ce n'est pas plus rassurant pour le juge lui-même de se savoir en collégialité, que ce soit à l'instruction, pour les juges d'instruction, que ce soit pour les formations de jugement en tant que telle ? Vas-y. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, toutes les affaires les plus graves, les plus sensibles, on va dire, qui pourraient se prêter à cette critique, ou à cette problématique, elles sont toutes prises en collégialité, compte tenu soit des peines encourues au pénal, soit des enjeux en matière civile. Donc, oui, c'est clairement une garantie pour le contenu de la décision, pour la protection du juge lui-même, pour sa vision du dossier. Donc, ça se vérifie également en matière d'instruction, vous l'avez dit. Tous les dossiers les plus sensibles et les plus complexes aujourd'hui, que ce soit au tribunal de Paris, mais même en province, dans ce qu'on appelle les GIRS, les Géodictions Inter-Régionale Spécialisées, la plupart de ces dossiers sont pris en co-saisine et en collégialité forcément dans les phases de jugement. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des affaires locales d'une certaine sensibilité qui puissent être prises à juge unique. Mais la collégialité est vraiment un garde-fou et c'est notre ADN premier. Ça n'empêche pas que des fonctions à juge unique mettent le magistrat face également à ses responsabilités dans des affaires de moins d'importance. Je crois qu'on est globalement tous favorables à la collégialité puisque effectivement, c'est une garantie pour le citoyen déjà que son dossier sera examiné avec plusieurs regards. Donc, il faut déjà l'avoir sous cet angle. Pourquoi n'a-t-on pas suffisamment de collégialité ? Pourquoi ? Je pense que ma collègue vous a expliqué tout à l'heure les difficultés budgétaires. On choisit, je pense, alors là, pardonnez-moi, mais c'est le législateur qui fait ce choix, il nous permet de fonctionner en juge unique dans certains contentieux. En appel de certaines décisions correctionnelles, vous pouvez être jugé maintenant par un juge unique. Est-ce que je peux rajouter ? Je confirme bien évidemment ce qu'ont dit mes collègues. Voilà, je vous ai expliqué les aspects budgétaires, me semble-t-il. Cette collégialité, elle est importante. On parle beaucoup du pénal et on voit toujours les atteintes à l'indépendance ou le prisme pénal. Or, j'allais dire 70% de notre activité, ça n'a rien à voir avec le pénal, ce qui n'empêche pas effectivement que la collégialité soit une garantie. J'ai dit que la conférence était partie à beaucoup de groupes de travail et pouvait participer à beaucoup de choses. Nous avons notamment participé dernièrement au groupe de travail nalé sur la réflexion autour du pourvoi en cassation, éventuellement du filtrage. Et dans cette instance, nous avons porté la voix des juridictions de première instance en disant qu'il était important que la collégialité, justement, soit une collégialité en première instance. C'est entendu. J'ai une question très précise et après je laisse la parole au rapporteur sur des éléments assez récents. On a eu par voie de presse et par voie publique communication d'un courriel qui était envoyé par le directeur adjoint du cabinet de la garde des Sceaux concernant le débat sur les retraites actuelles qui auraient été envoyées à toutes les conférences de magistrats, donc y compris la vôtre a priori. Est-ce que vous avez reçu ce message du directeur adjoint de cabinet de la garde des Sceaux ? Et est-ce que vous pensez que c'est bienvenu que de recevoir ce genre de communication étant entendu qu'effectivement elle ne vous est pas envoyée au titre de magistrat individuellement ou président de tribunaux, mais à une association qui n'est pas l'institution en tant que telle. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu confusion dans le rôle respectif des uns et des autres ? Je ne sais pas de quel mail ou de quel document vous parlez exactement, donc il m'est difficile de vous répondre précisément sur ce point. Nous avons évidemment les conférences, l'ensemble des conférences, des relations qui sont des relations institutionnelles avec la chancellerie au sens large, que ce soit la ministre, son cabinet ou bien les différentes directions. Et quand il y a des communications au titre, enfin vis-à-vis des conférences, ce sont des communications institutionnelles. Nous avons notamment reçu les différents communiqués de la garde des Sceaux sur les retraites et nous les diffusons ou pas aux différents membres de notre conférence sans en apporter un commentaire, quel qu'il soit. La conférence n'est pas le représentant de la chancellerie. Je suis d'accord avec vous. La conférence ne représente pas la chancellerie. La conférence est une association qui représente les membres de cette association conformément à cet ordre du jour. Ensuite, dans la société, moi je ne trouve pas anormal qu'il y ait une communication. Mais donc on reçoit des informations, comme on vous a dit, on reçoit des informations des syndicats, on reçoit sur nos boîtes énormément de communication, mais nous ne sommes pas les porte-parole en dehors de nos membres. Je suis très heureux de vous l'entendre dire, mais je n'en doutais absolument pas, mais c'était plutôt le courriel en question que j'ai sous les yeux et qui a circulé sur les réseaux sociaux proposant une sorte de vrai-faux sur la réforme des retraites et invitant les chefs de juridiction, s'ils étaient sollicités par les avocats, à pouvoir leur fournir du matériel pour répondre aux avocats en question. Donc, voilà. Mais si vous ne l'avez pas reçu et pas diffusé, j'ai envie de dire, tant mieux, c'est mieux dans le respect des rôles des uns et des autres. Je vais laisser la parole au rapporteur. Tant mieux, tant pis. Les magistrats ne sont pas hors sol. Je vous avais envoyé un certain nombre de questions. Le temps qui nous a imparti ne permet pas d'y répondre, bien sûr, mais comme l'a dit le président tout à l'heure, si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. Donc là, c'est plutôt en réaction par rapport à vos propres propos. Première réaction, madame la présidente, vous avez beaucoup axé sur l'aspect budgétaire. Et je vous en remercie, dans le sens où, contrairement peut-être à d'autres indications qui ont pu nous être données, vous l'avez émaillé d'exemple, d'exemple précis. Pas de difficulté. Simplement, la question que je me pose, mais en vous écoutant avec attention, c'est est-ce que, dans votre esprit, l'indépendance du monde judiciaire veut dire qu'il doit être financièrement autonome ? Si je prolongeais ma question, quel est le prix de l'indépendance ? Jusqu'où il faudrait aller pour que les moyens vous paraissent suffisants pour qu'on puisse considérer que vous êtes indépendants ? Et puis, moi, je serais assez agréablement surpris si vous pouviez nous donner l'état d'un pays, en Europe ou ailleurs, qui assure une indépendance complète au plan financier de sa justice pour que nous puissions aller visiter. Il me semble que la réponse budgétaire, vos regards, devraient se tourner, je pense, sur l'Autriche. Je pense que vos regards devraient se tourner sur l'Autriche, qui arrive de mémoire à la lecture des rapports d'essai. Donc, ils n'ont pas de difficultés financières énoncées, mais ils ont d'autres modes de financement, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si tu réponds. Effectivement, on a regardé un petit peu d'autres pays à travers essentiellement l'Europe. La question est la question de la dotation de ressources propres à l'autorité judiciaire. Et l'exemple que donnait mon collègue sur l'Autriche, c'est qu'effectivement, il y a des dotations de ressources propres à l'autorité judiciaire. Je vais préciser ma question. Pour vous, c'est une question de moyens globaux qui ne seront jamais suffisants, quoi qu'il arrive. Ou est-ce que c'est une question de moyens d'exécuter le budget, par exemple une dose d'autonomie que vous n'avez pas ? Essayez d'être plus précis par rapport à ça. Toujours, encore une fois, dans le prisme de l'indépendance. C'est ça, notre commission. Ce n'est pas un débat général que sur la justice. Effectivement, on pourrait vouloir toujours plus et avoir des moyens qui ne seraient jamais suffisants. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une question d'équilibre, me semble-t-il, d'équilibre au sein des différentes masses et des différents budgets. Et ensuite, des possibilités qui nous sont allouées et qui nous sont données avec prévision. Quand je prenais l'exemple tout à l'heure des magistrats à titre temporaire, quand il est dit « dans la limite de 300 vacations », ça veut dire qu'en début d'année, nous ne connaissons pas exactement. Donc, on préfère toujours, on préférerait certainement savoir en début d'année qu'on n'aura que 200 vacations par magistrat et organiser nos fonctionnements, organiser donc nos délais de traitement, nos audiences avec ces 200 vacations, idem sur tout ce qui concerne la RH et le nombre de magistrats ou le nombre de greffiers, et faire des organisations planifiées. Ça, c'est une différence sensible avec la justice administrative ? Oui. Puisque le système du gel et du dégel existe en matière de justice, il n'existe pas en matière administrative puisqu'il y a la lettre de cadrage du Premier ministre à l'ouverture des crédits qui les sanctuarise pour l'année complète. Donc, ils ne peuvent pas subir de variation. Donc, à minima, on a du mal à comprendre pourquoi, effectivement, peut-être que pour la Cour des comptes, c'est le Conseil et le contrôle de l'État. Pour la justice judiciaire, à minima, ce qu'on demanderait, c'est effectivement une association d'un Conseil de justice ou d'un Conseil supérieur de la magistrature, un dialogue avec le Parlement en amont et en aval avec des pouvoirs de recommandation budgétaire. Et puis, surtout, pour être concret, un décloisonnement des programmes, des budgets opérationnels de programmes pour avoir cette transversalité. Est-ce que c'est acceptable qu'un juge aux affaires familiales qui souhaite qu'il y ait une décision en lieu neutre ne puisse pas l'ordonner parce qu'elle ne peut pas être exécutée, parce que, tout simplement, ça relève d'un programme qui est le financement de la politique associative ? Ça devrait figurer au rang des frais de justice. Avec tout ce que ça comporte, évidemment, le sujet est complexe. Mais, voilà, aujourd'hui, ces exemples ont été donnés. Soit ils relèvent d'autres entités publiques comme les collectivités locales, soit ils relèvent du financement de la vie associative via le programme 101, via ce qu'on appelle les comités de financeurs, parce que tout le monde doit financer, la CAF, le budget des associations. Donc, c'est ça, la question qui se pose. C'est comment sanctuariser les crédits, comment avoir de la transversalité dans les crédits, et comment avoir une véritable, à la fin, pour le contrôle parlementaire, d'ailleurs, comment avoir une véritable comptabilité analytique ? C'est juste une question. Je n'ai pas très bien compris à quelle solution vous arriviez le rôle du CSM dans la gestion du corps. En fait, la place du CSM actuelle, qui n'est pas un conseil de justice, qui garantirait une indépendance parfaite y compris fonctionnelle par rapport au ministère de la Justice et dans le cadre de nos institutions, ce n'est pas le schéma qui est le nôtre. En restant dans le cadre de nos institutions, quelles préconisations sont au sein de la conférence des présidents ? Vous aimeriez aller jusqu'où s'agissant du CSM ? Je n'ai pas bien compris. Alors, si on est à périmètre quasiment constant, c'est ça, parce qu'on souhaite quand même certaines évolutions, si on est à périmètre constant. On revient sur la question budgétaire juste avant. Nous ne sommes pas naïfs. Un budget, ça se discute. Il faut convaincre. Ce qu'on souhaite aussi parfois, par exemple dans ma juridiction, je dois avoir 75 magistrats au siège. On me donne 75 magistrats au siège. S'il en faut plus, que j'arrive à convaincre de la nécessité d'avoir plus de magistrats. Si on me dit qu'il vous faut 312 fonctionnaires, si j'en ai que 280, il y a une difficulté pour le fonctionnement. Sauf que, moi, on me dit pour mon fonctionnement, pour un fonctionnement normal de l'institution, avec des télés raisonnables, c'est 75 et 300 et quelques. Ce qu'on souhaite de la part du CSM, c'est qu'il puisse au moins porter un regard sur le budget. On vous a dit qu'on a un budget qui est globalisé. Or, dans la répartition de ce budget, les services judiciaires, actuellement, ne sont pas suffisamment dotés. C'est l'administration pénitentiaire qui est davantage dotée. Soit elle a besoin de doter, ce n'est pas ce qu'on discute. Mais que quelqu'un puisse dire, attention, en votant tel budget, voilà les conséquences qu'il y aura sur le fonctionnement de la justice et sur l'indépendance de la justice liée à son fonctionnement. Ensuite, il y a peut-être possibilité. Est-ce que l'inspection doit être sous l'autorité du CSM ou est-ce que l'inspection doit être sous l'autorité de l'exécutif ? Voilà, c'est une bonne question. Si j'étais taquin, ce que je ne suis évidemment pas, pour ceux qui me connaissent, pas toujours, je dirais que, finalement, il ne devrait pas y avoir de problème, en théorie, puisque à la tête de la DSG, enfin, de la direction des services judiciaires et la plupart des membres en administration centrale, sont des magistrats qui gardent leur qualité de magistrat et qui ont, j'imagine, à cœur cette histoire d'indépendance des institutions, des capacités de fonctionnement et des moyens. Est-ce que, pour vous, il y a un débat, justement, sur cette position administrative de magistrat en administration centrale qui, finalement, ne peut pas aller jusqu'au bout lui-même de son statut et de l'exercice de son statut pour vous garantir ça ? Parce que le schéma théorique, c'est de se dire, bon, il y a des magistrats en administration centrale pour prendre les bonnes décisions, pour la bonne allocation des crédits et pour un bon conseil de la ministre pour qu'elle puisse rendre compte à l'Assemblée nationale des besoins nécessaires dans la juridiction. Voulez-vous déplacer ça au CSM ? Est-ce que ce n'est pas faire offense à vos collègues qui sont en administration centrale ? Ce n'est pas une question de personne. Et justement, le fait qu'il y ait des magistrats, c'est plutôt favorable au sens où ce sont des collègues qui connaissent le fonctionnement des juridictions et la réalité des terrains. Mais le point qui pêche, c'est l'organisation, qui est ce que je disais, de cette construction hybride. C'est la construction du système. Ce ne sont pas les personnes qui le font fonctionner. C'est la façon dont il a été conçu et dont il est conçu aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est une question de vision. D'ailleurs, quand on écoute ceux qui exercent ces responsabilités, à juste titre, ils relèvent que le système peut être bon pour les juridictions parce qu'il y a une fongibilité entre tous les programmes de la mission justice. Donc, ça peut bénéficier parfois sur des fenêtres de tir budgétaires s'il y a des besoins. Les services judiciaires peuvent bénéficier de choses qui étaient prévues sur d'autres directions. Bon, on sait que globalement, l'urgence en cette matière-là est quand même plutôt portée sur l'administration présidentielle. Donc, c'est plus une question de principe et de savoir... Effectivement, il ne s'agit pas de déplacer le problème. Il s'agit de savoir comment on peut mieux associer l'expression des besoins des juridictions, pour être concret. Monsieur le rapporteur, vous avez exercé bien avant moi dans une juridiction que j'ai présidée qui était frontalière de la Suisse. Vous parliez tout à l'heure des systèmes européens en Suisse. Il y a une expression des besoins par la juridiction qui viennent s'exprimer directement devant, alors en fonction de chaque système cantonal, mais directement, on va dire, devant l'autorité délégataire du pouvoir financier, qu'elle soit législative, exécutive. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est trouver la formule dans laquelle il n'y a pas de baguette magique de façon structurelle pour trouver le meilleur système possible. D'ailleurs, en Europe, il y a beaucoup de systèmes très différents. Il ne s'agit pas de déplacer le problème, il s'agit de trouver comment sanctuariser des crédits dans la continuité à minima d'une année et comment permettre l'expression et l'entente des besoins. C'est pour ça que les conférences des présidents, comme la conférence des premiers présidents que vous entendrez, avaient déjà par le passé à l'occasion du rapport Bouvier. Tout a été dit dans le rapport Bouvier, on vous y renvoie. Il y a d'ailleurs certaines de nos délibérations à nous et celles de la conférence des premiers présidents. Comment on entend l'expression des besoins et comment peuvent-ils être satisfaits dans un monde qui ne sera évidemment jamais idéal ? Vous parliez tout à l'heure aussi d'objectivation. On a quelques éléments quand même européens de comparaison. La CPJ, on sait que, alors oui, on n'y arrivera sans doute jamais dans un avenir proche. On sait qu'il y a à peu près un déficit de 50% de magistrats en France par rapport à la moyenne des pays avancés européens. qui ne sont pas tout à fait dans le même rôle. Ce sont des données qui doivent toujours être relativisées. Mais trouver la place de la juste allocation des moyens juridictions, ça passe par, quand même, à minima, un avis en amont et en aval d'un conseil de justice qui puisse s'exprimer publiquement dans les rapports et d'un dialogue sain et démocratique adulte dans une démocratie ancienne. Et ce qu'on avait dit, c'était dans une loi de programmation de sorte qu'effectivement, on est quand même aussi satisfait qu'il y ait une loi de programmation. Juste une dernière question avant qu'on termine l'audition parce qu'on est arrivé au temps à la fin. sur l'orientation des dossiers à l'instruction. Puisqu'en tant que président de juridiction, c'est vous qui orientez les dossiers dans les cabinets d'instruction. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être une clarification à opérer de sorte à ce qu'on puisse lever un certain nombre de supputations qui ne doivent pas avoir lieu d'être, mais de se dire pourquoi c'est tel juge d'instruction qui a tel dossier dans tel domaine ? Je vous permets de répéter certaines choses que j'ai dit à monsieur le rapporteur dans un autre cadre dans la mission d'information. Nous sommes les seuls, alors que nous sommes les supérieurs hiérarchiques administratifs des juge d'instruction, non pas juridictionnel, à ne pas avoir accès aux dossiers d'information et pourtant nous devons les évaluer, enfin proposer des évaluations. Donc nous ne connaissons pas le travail des juge d'instruction. Oui, oui, mais justement, comment faire pour désigner quand on ne connaît pas ? La question est là, donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a un tableau de roulement sur les affaires qui sont avec présentation ordinaire. Et puis après, il y a les désignations spéciales. Les désignations spéciales, c'est les contre-X, les gens qui ne sont pas présentés ou les demandes de co-saisines ou les co-saisines d'initiatives. Et donc là, c'est très compliqué. Donc nous, on plaide aujourd'hui n'importe quel substitut du procureur à accès au dossier parce que le parquet est indivisible et que le parquet est assez au dossier. Et le président du tribunal n'y a pas accès. Je pense qu'il faudrait ouvrir la notion de secret partagé, ne serait-ce que dans son rôle déontologique. Et le Conseil supérieur l'a rappelé à plusieurs reprises. Il y a un rôle de veille des présidents sur les cabinets d'instruction. Alors à la fois sur ce qui s'y passe, non pas substantiellement, mais sur est-ce que les personnes sont bien entendues régulièrement et puis sur les garanties que peuvent offrir les collègues de l'instruction. Il peut y avoir à certains moments des incompatibilités ou des situations qui ne seraient pas adaptées à certaines désignations. Comment fait le président ? Alors il le fait par la voie du palais, c'est-à-dire l'idée qu'on peut s'en faire. Alors il y a quand même des choses qui sont objectivées puisqu'on arrive à obtenir, après par l'évaluation des premiers présidents qui eux-mêmes reçoivent ce qu'on appelle l'annexe 3 des présidents de chambre d'instruction et les notices que les juges d'instruction envoient au président de chambre d'instruction, mais tout ça est quand même très indirect. Donc là, il y a peut-être quelque chose à, en tout cas, il se n'est amélioré au moins à réfléchir sur ce sujet qui n'en est pas un dans 99% des cas où les juges d'instruction sont désignés par une ordonnance de roulement qui est faite six mois à l'avance, mais encore une fois, c'est sur le tout venant des affaires déférées le jour même. Oui, c'est ça. C'est ce que, donc bien précisé qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement, c'est qu'on a des assemblées générales, on a des commissions restreintes qui prèvent... Les modes de désignation des juges d'instruction sont évoqués en assemblée générale ou pas ? Sur les critères. Oui. Donc on a les juges d'instruction qui sont statutairement désignés, enfin, nommés dans notre juridiction et ensuite, on doit en assemblée générale désigner les juges d'instruction qui vont remplacer, enfin, désigner les magistrats qui vont remplacer les juges d'instruction en cas d'indisponibilité, de vacances, de stages, etc. Et donc ça, c'est en assemblée générale et effectivement, c'est désigné en assemblée générale. Donc ça n'est pas un pouvoir discrétionnaire du président. Et ensuite, il y a globalement un tour de rôle pour tout ce qui est ce qu'on appelle les déferments, c'est-à-dire les affaires qui viennent à la permanence avec des déferments des personnes sur l'instant devant le juge d'instruction, c'est un tour de rôle des juges d'instruction. Donc là, en vue de ce qui a été décidé en assemblée générale, il n'y a pas de décision dossier par dossier. Donc même quand il y a des dossiers qui sont médiatisés et on dit « Oh là là, c'est ouvert à l'instruction », là, le président n'est pas sollicité pour désigner. Il y a un tour de rôle, il fait, c'est au magistrat qui est ce qu'on appelle le juge naturel, c'est au magistrat désigné dans le tour de rôle, c'est lui qui va prendre ce dossier, sauf incompatibilité, je ne sais pas si c'est son voisin de palier qu'il connaît tous les jours. Juste pour préciser, on pourrait imaginer qu'un procureur ou un service enquêteur ne sorte une information qui conduise une instruction qu'au moment où dans le tour de rôle ce soit un tel ou une telle. On peut l'imaginer. Tout à fait, ça c'est la vie de tous les jours. Ce qu'on doit préciser, c'est aussi, on désigne, en fonction de l'enquêteur, on tient compte aussi des compétences du magistrat. Un dossier écofi, tout le monde n'est pas capable de gérer un dossier écofi. Il y a une spécialité aussi sur les dossiers mineurs et aussi la charge des cabinets. Un président regarde l'équilibre de ses cabinets d'instruction et veille à équilibrer aussi la charge de travail entre les cabinets. Donc il y a vraiment plusieurs éléments qui sont pris en compte et après la vie est la vie. Bien, merci à tous les trois pour vos réponses très instructives, notamment sur l'aspect budgétaire qui moi m'intéresse particulièrement. Merci à tous les trois. Merci. 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 Merci.